Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air, pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et je vous dis-moi Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain Bien, je pense que là, on est au complet déjà On va commencer pour gagner le temps Alors, nous allons prier pour la suite de notre cours Nous allons prier, prions ensemble pour recommander ce moment au Seigneur Prions, élèvons nos voix, prions Seigneur Jésus, nous démons plus que tout, tu le sais Et c'est toujours pour nous une grande joie de nous retrouver encore Seigneur, autour de ta parole, afin de nous faire instruire Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'étude que nous avons commencé Et nous demandons l'assistance de ton esprit pour nous conduire dans toute la vérité Et pour nous donner, Seigneur, la capacité, Père, de comprendre ce qui sera enseigné en ce lieu Ainsi, que là où nous nous trouvons maintenant, que tu nous couvres par ta couverture spirituelle De sorte qu'aucune flèche de l'ennemi, qu'aucune attaque venant de Satan ou Seigneur de ses différents agents autour de nous Ne puisse nous perturber ni nous atteindre Que maintenant, nos lieux soient soumis à ton contrôle absolu et à ton règne Ainsi, nous suspendons maintenant toute activité satanique autour de nous Au nom puissant de Jésus Père, glorifie encore ton nom, parce que tu es Dieu Nous t'avons ainsi prié Amen Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre étude sur la sorcellerie Mais, nous allons cette fois-ci faire un grand saut Donc, nous allons directement tomber Parce que la dernière fois, je crois, nous sommes arrêtés sur le point 3 Si je ne me trompe pas, le sous-titre 3 Alors, aujourd'hui, nous allons entamer le sous-titre 8 Mais, nous allons revenir Nous entamons le titre 8 Pour nous donner déjà un accès Et une connaissance Pour savoir comment détruire un sorcier Comment détruire un sorcier Pour ne pas dire comment combattre Non, je dis comment détruire un sorcier Cette fois-ci, on ne le combat pas Mais, on le détruit Donc, et cela, une fois que nous allons terminer Avec ces stratégies de la destruction des sorciers Nous pouvons revenir sur les autres points Et poursuivre avec le point 9 Alors, pour ceux qui notent Je serai très long Et si quelqu'un n'a pas bien saisi Je prie que Fais-le-moi savoir Comme ça, je répondrai Pour que tous, nous soyons à la marche Alors, la première stratégie La première stratégie Pour détruire un sorcier La première stratégie La première stratégie Ou la première attaque Pour détruire un sorcier Se trouve dans Genèse 1 Le verset 26 Jusqu'au verset 28 Attaque numéro 1 Pour détruire un sorcier Genèse 1 Verset 26 Jusqu'au verset 28 Je vais lire La parole du Seigneur Avec la version De ma Bible La version David Martin Sûrement, vous allez le lire Avec votre version Alors, Genèse 1 Verset 28 Nous dit ceci Jusqu'au verset Genèse 1 Verset 26 À 28 Il dit ceci Puis Dieu dit Faisons l'homme À notre image Et Sélons Notre Réssemblance Et qu'il domine Sur les poissons De la mer Et sur les oiseaux Des cieux Et sur le bétail Et sur toute la terre Et sur tout reptile Qui rompe Sur la terre Dieu Donc Créa l'homme À son image Il le créa À l'image de Dieu Il les créa Mâles et femelles Et Dieu Et Dieu les bénit Et leur dit Croissez Et multipliez Et remplissez la terre Et la sujettissez Et dominez Sur les poissons De la mer Et sur les oiseaux Des cieux Et sur toute bête Qui se meut Sur la terre Parole du Seigneur Alors Cette déclaration Est la toute Première déclaration Qui incarne Le pouvoir Que Dieu A donné A l'homme Avant même Que l'homme Ne soit créé Dieu a eu L'initiative De 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 Créer l'homme Et cette initiative C'est Dieu Qui L'apprend Il est dit Qu'il doit créer Un homme Qui doit En un mot Dominer D'abord L'homme là Doit être À son image Et à sa ressemblance De Cet homme Doit avoir La domination Sur les poissons De la mer Autrement dit Sur tous les animaux Ou les êtres Aquatiques Que Dieu A créé Et sur tous les animaux Célestes Que Dieu a créé C'est à dire Les oiseaux Toutes les espèces Et également La domination Sur tous les oiseaux Terrestres Excusez-moi Sur tous les animaux Terrestres Que Dieu Va créer Alors Après avoir Pris cette initiative Personnelle Dieu Va créer L'homme Que nous connaissons Adam Et plus tard Eve Et Dieu va prendre Les pouvoirs Qu'il avait déclaré Et va insérer Ce pouvoir Au-dedans Tant de l'homme Que de la femme Alors En quoi est-ce que Cette déclaration De Dieu Constitue Une première Stratégie Pour détruire Celui que nous Appelons Le sorcier Parce que Tout celui qui est sorcier Tout celui qui est sorcier Lorsqu'il est sorcier Ou lorsqu'il devient sorcier Qu'il intègre Le monde De la sorcellerie Parmi les outils Parmi les outils qu'on lui donne Parmi les outils qu'on lui donne Qui font de lui Un agent complet de la sorcellerie Le sorcier Ou la sorcière Reçoit Une nature Qu'on va lui donner Et cette nature là Sera incarnée Dans l'animal Totémique Qui va le représenter Lui le sorcier Dans le monde De la sorcellerie C'est-à-dire Tout sorcier A un pouvoir De méta Morphose Lorsqu'il va Dans leur réunion De sorcier Ou dans leur monde De sorcier Il va Et dès qu'il arrive Il a en lui Comme on peut dire Une doublure Ou une seconde nature La nature De l'animal Totémique Qui lui a été attribué Pour dire que Pour détruire Un sorcier Dans notre Première stratégie Qui se trouve Dans Genèse 1 Verset 26 A 28 Puisque Le sorcier S'identifie toujours A un animal Alors Puisque l'homme Que toi et moi Nous sommes Nous avons En nous Reçu La restitution Du pouvoir Que Adam Avait perdu En Eden Sur la domination De la création De Dieu Or Nous savons Une chose C'est que Si tous les sorciers S'identifient Aux animaux Créés par Dieu Or Étant donné Que ces sorciers Ont une nature Spirituelle Et L'apotopole Aussi nous dit Que Ce n'est pas Contre le sang Et la chair Que nous combattons Mais contre Les esprits Automatiquement Nous comprenons Que Jésus Lorsqu'il déclare Dans Matthieu 28 A partir du verset 16 Jusqu'au verset 18 Il dit Que Tout pouvoir M'a été donné Dans les cieux Et sur la terre Donc Le même pouvoir Qu'on avait donné A Adam C'est le même pouvoir Que Jésus a Et c'est le même pouvoir Que Jésus A transféré A tous ceux Qui L'ont reçu Dans leur vie Comme seigneur Et sauveur Pour dire que Tout chrétien Qui Marche En conformité Avec Jésus A ce même pouvoir De dominer Sur Tous les Esprits Sataniques Dans notre contexte Ici Tous les agents De Satan Qui s'incarnent Dans les animaux Donc Pour détruire Un sorcier Il te suffit Simplement De savoir Appliquer Cette domination Que Dieu T'a donné Sur Sa création Donc Si le sorcier Qui vient T'attaquer Prend la forme Du chat Toi tu as le pouvoir Sur le chat Il te suffit juste D'anéantir le chat De lui faire comprendre Que devant toi Le chat n'a aucun pouvoir Tu le neutralises Tout simplement Tu ne transpires Même pas Tu ne transpires Même pas Tu appliques Simplement La domination Que tu as Parce que Si tu domines Ca veut dire que Toutes ces créatures Sont sous tes biais Et c'est là Que vous comprendrez Pourquoi Depuis Josué Non Avant même Josué Depuis Détéronome 11 Allons Sur Ce Passant par Josué Dieu dit Que tout lieu Où foulera La plante De vos pieds Vous sera donné En héritage Et en possession Donc Si tu es conscient Ou consciente Que Tu as Une relation Sincère Avec Jésus Sache que Tu n'as pas besoin De transpirer Pour détruire Le sorcier Qui t'angoisse Ou qui angoisse Ta maison Ou ta famille Mets-le seulement Sous tes pieds Écrase-le seulement Sous tes pieds Tout court Tu ne transpires pas Tu ne transpires pas Pour toi Écrase-le seulement Sous tes pieds Voilà Pour La première Stratégie Question Avant que je passe A la seconde S'il y a une question Bien sûr Oui Je vois bien Bonsoir Tout le monde Bonsoir Je ne saisis pas bien La voix La voix est un peu Basse Oui Oui Exact Vous déclarez En confessant Cette nomination Que vous avez En fait Vous confessez Ce pouvoir Que vous avez Vous les confessez Vous faites Des déclarations Vous les confessez La personne Qui a été révélée Est l'animal Totémique Fort Un Parce que l'animal Là c'est l'esprit Qui s'incarne En la personne Donc c'est comme on dit Les chrétiens Et le Saint-Esprit Comme dit la Bible Que Celui qui s'attache A l'esprit A l'esprit du Seigneur Devient un seul esprit Avec le Seigneur Donc l'esprit De la sorcellerie Introduit Dans l'humain Devient Une même chair Ou un même esprit Avec lui Alors Lorsque nous combattons Puisque Le problème C'est l'animal Donc nous détruisons L'animal Si tu ne connais Pas l'animal Tu n'as qu'à citer Le double Voilà Pour aider Il faut citer Le double éthérique Du sorcier C'est comme ça Qu'on appelle L'esprit Qui incarne Le sorcier Donc il faut toucher Son double éthérique Parce que si tu attaques Le sorcier Si tu attaques Son corps Ça veut dire Qu'il ne va rien ressortir Physiquement Le sorcier Pourra avoir Des Physiquement Que ce corps Il peut être touché Mais spirituellement Il ne sera pas touché Il ne sera pas touché Parce que spirituellement Il est protégé Par son double éthérique Qui lui donne la force Et il viendra encore Te combattre Pour mieux L'écraser Il faudra attaquer Le double éthérique C'est à dire L'animal totémique Qui le représente Tu l'attaques Donc lorsque Tu cites son nom Tu dis Par exemple Goliath Goliath Toi le goliath Avec ton double éthérique Voilà Je marche sur vous Voilà Je neutralise Par le pouvoir Qui m'a été donné Sur vous Tout ce que vous faites Je neutralise Et je marche sur vous Voilà Vous marchez sur eux Comme si vous êtes En train de graser Quelque chose Un insecte Qui vous dérange Et là Vous n'avez même pas besoin De transférer Voilà Ok merci D'accord Oui maman carré Si vous ne connaissez pas Le nom du goliath Prenez seulement le sorcier Prenez seulement le sorcier Si vous savez que c'est un sorcier Qui vous dérange Même si vous ne le connaissez pas Proclamez seulement Dis toi le sorcier Qui me dérange Peu importe qui tu es Comme je ne te connais pas Moi ce que je connais C'est que J'ai la domination Sur toute la création de Dieu Donc comme toi aussi Tu fais partie De cette création là Tu es sous mes pieds Tout court Tout court C'est ce qui fait la différence Entre les sorciers Et les autres agents de Satan Parce que les autres agents de Satan Les magiciens Les ésotéristes Et ils n'ont pas d'animaux totémiques Et ils n'utilisent pas Les animaux totémiques Et c'est directement Les démons qui fonctionnent avec eux Or que les sorciers Utilisent les animaux Parce qu'un sorcier Ne pourrait jamais Venir te combattre Dans sa forme de sorcier Impossible Il vient toujours sur la forme bizarre C'est comme ça Qu'est configuré Le fonctionnement d'un sorcier C'est comme ça Alors je pense que je peux passer Au point 2 Je pense que je veux dire Je pense que je veux dire Je pense que je veux dire Je pense que je veux dire